Pricocole, Anguère Extrait de Gargantua Les bergers de la contrée gardaient les vignes pour empêcher les étourneaux de manger les raisins. Des marchands de foisse venant de l'Ernay virent à passer sur la grande route, menant dix à douze charges de foisse à la ville. Les bergers demandèrent courtoisement à en acheter au prix du marché, et noter que c'est égal à la céleste de manger et déjeuner raisins avec foisse fraîche. Mais les marchands refusèrent, les appelant gourmands, lourdeaux, fainéants, vauriens, gueux, traîne-savate. « Ce n'est point à vous, dirent-ils, à manger ces belles foisses. Vous autres, vous avez une tête à manger du gros pain et du tourteau. » Et les coups de pleuvoir. Les chartiers faisaient tourbillonner leurs fouets de cuir, les bergers ripostaient à grands coups de pierre, et les paysans, leur venant en aide, frappaient à grands coups de gaulle et d'échalat les marchands insolents, qui bientôt demandèrent grâce. Finalement, les paysans leur enlevèrent quatre ou cinq douzaines de foisses, mais leur payèrent au prix accoutumé. À peine les marchands de gâteaux revinrent-ils à l'ernée, qu'ils allèrent se plaindre au roi Picrocole, montrant leurs paniers brisés et leurs bonnets froissés et leurs robes déchirées. « Ce sont les bergers et les métiers de grands gousiers, dirent-ils, qui nous ont assaillis près de la grande route au-delà de Seuillet. » Aussitôt, Picrocole entra dans une colère furieuse, et sans plus d'explication, fit crier par tout le pays que chacun, sous peine d'être pendu, devait venir en arme sur la grande place du château avant midi. C'est ainsi, sans ordre et sans mesure, l'ernée de Picrocole, partie par les champs, gâtant tout sur son passage, n'épargnant ni pauvre ni riche, emmenant bétail, volaille, abattant les noix, vendangeant les vignes, arrachant les septes, et personne ne résistait, et chacun suppliait ses pillards d'êtres humains de se souvenir qu'ils avaient été bons voisins. « Mais les gens de l'ernée ricanaient et disaient, nous vous apprendrons à vouloir manger de la foisse. » Picrocole et le gros de l'armée prenaient d'assaut la roche Clermont et mettaient le château en état de défense. Grand Gousier, après souper, se chauffait au grand feu clair, et tout en faisant griller des châtaignes, il s'amusait à écrire sur les cendres du foyer avec le bâton brûlé d'un bout dont on attise le feu, et il disait à sa femme et à sa famille, un beau conte du temps jadis. Un des bergers qui gardait les vignes demanda à lui parler. Il lui raconta les excès et les pillages que faisait Picrocole dans ces domaines éthères. « Hélas, hélas, dit Grand Gousier, qu'est-ce que ceci, oh bonnes gens, rêvais-je ? Est-ce qu'on me dit, est-il vrai ? Picrocole de tout temps, mon ami, me vient assaillir. Qui le pousse, qui le conseille ? Oh, mon Dieu, inspire-moi, conseille-moi sur ce qu'il faut faire. Je jure que jamais je ne lui ai causé dommage, bien au contraire. Je l'ai secouru de soldats, d'argent, d'amitié et de bons conseils, toutes les fois que j'ai pu le faire. Hélas, ma vieillesse me demandait que le repos, et toute ma vie je n'ai rien cherché que la paix, mais il faut, je le vois bien, que maintenant je charge une armure à mes épaules faibles, hélas, et qu'en ma main tremblante, je prenne la lance et la masse d'armes pour secourir et protéger mes pauvres sujets. La raison le veut ainsi, car de leur labeur je suis entretenu, de leur sueur je suis nourri, moi, mes enfants et ma famille. Cependant, je n'entrerai pas en guerre sans avoir essayé tous les moyens de la paix. Là-dessus, Grand Gousier fit convoquer son conseil, et il fut décidé qu'on enverrait un homme calme et sage auprès de Picropole, afin de savoir pourquoi les terres avaient été envahies. Puis il écrivait à son fils Gargantois, « La trahison de nos amis et alliés a mis fin à la tranquille sécurité de ma vieillesse. Je ne veux point provoquer, mais apaiser. Je ne veux point saillir, mais défendre. Point conquérir de terre, mais garder mes sujets et mes terres, dans lesquels elle était entrée, avant qu'elle soit entrée en guerre avec Picropole. De jour en jour, il poursuit sa furieuse entreprise, avec des excès que nous ne saurions tolérer, étant des personnes libres. C'est pourquoi mon fils bien-aimé revient tout à l'heure de servir les tiens. La guerre sera faite, avec la moindre effusion de sang qu'il sera possible. Grand Gousier et la paix. Et le lendemain matin, Ulrich Galet, homme avisé et discret, partit trouver Picropole. Mais celui-ci ne voulut pas l'écouter. Il ne m'a rien dit, rapporta le bonhomme Galet. Sinon, avec colère, quelques mots de fouasse, je ne sais si l'on ne pourra pas insulter ces fouasses. Grand Gousier se fit instruire sur l'affaire des fouasses et apprit que, malgré les insultes et les coups, les fouasses avaient été payées. Malgré cela, Grand Gousier, puisqu'il ne s'agit que de fouasses, j'essaierai de contenter Picropole, car il me déplait trop d'entrer en guerre. En apprenant qu'on avait pris quatre ou cinq douzaines de fouasses, il commanda qu'on en fit cinq charretés et qu'on donna une ferme à un fouassier nommé Marquet, qui avait été blessé toutefois, après avoir le premier frappé les bergers de son fouet. Le bonhomme Galet et tous les chartiers, un roseau à la main en signe de paix, se rendirent chez Picropole, à la roche Clermont. Celui-ci ne voulut envoyer que son capitaine, tout le dillon. Le Seigneur, lui dit Galet, pour achever ce débat et pour hâter toute excuse à ne pas revenir à notre ancienne alliance, nous vous rendons les fouasses qui causèrent la dispute. Nos gens ont pris cinq douzaines et les ont bien payées. Nous aimons tant la paix que nous en rendons cinq charretés. Quant à Marquet, je lui cède la métairie de la pommardière à perpétuité pour lui et les siens. « Pour Dieu, vivons dorénavant en paix. Retirez-vous sur vos terres. Soyons amis comme auparavant. » Tourcadillon raconta le tout à Picropole. « Parbleu, dit-il, ces rustres meurent de peur. Grand gousier tremble. Le pauvre homme, ce n'est pas de son art d'aller à la guerre. Je suis d'avis que nous retenions les fouasses, mais que nous hâtions de nous fortifier dans cette ville et de poursuivre notre fortune. » « Ah ! dit Picropole, saisissez ce qu'ils ont amené. » Tourcadillon s'empara des foisses, des bœufs déchartés et renvoya les messagers en leur ordonnant de ne plus revenir. Galet et les chartiers retournèrent auprès de Gangouziers qui lui racontèrent tout, en ajoutant qu'il n'était plus d'espoir de retrouver la paix, sinon de faire la guerre. « C'est parti, c'est parti, c'est parti. »